Le département américain de la Défense a laissé entendre qu'il n'était pas favorable au déploiement permanent d'actifs stratégiques américains en Corée du Sud pour contrer l'escalade des menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Le porte-parole du Pentagone en a fait part lors d'un point de presse mardi lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'exposer sur la péninsule coréenne des engins militaires de Thaï, tels que des porte-avions ou des bombardiers, pour faire face aux provocations successives de la Corée du Nord. Sans donner de réponse explicite, Pat Ryder a déclaré que les Etats-Unis ont déjà plus de 28 000 soldats stationnés au sud du 38e parallèle, ce qui est un signal fort de l'engagement de Washington envers les Sud-Coréens en matière de défense. Et il n'a pas manqué de souligner que les forces armées des deux nations maintenaient une posture de défense forte et coordonnée face à d'éventuelles bravades supplémentaires du pays communiste. Le haut-gradé américain a également ajouté que les USA continueraient à coopérer étroitement avec la Corée du Sud, le Japon et d'autres alliés de la région afin de préserver la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique. De son côté, le département d'Etat a appelé Pyongyang à arrêter sans plus attendre ces provocations et ces actes menaçants, déclarant être informé du tir d'artillerie effectué dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la foulée, il a appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations alors que le 7e essai nucléaire du royaume ermite se profile. De l'avis de nombreux observateurs, il pourrait avoir lieu après le congrès du parti communiste chinois.